Et oui, il est déjà temps de refaire les valises, on partena. Voilà maintenant plus de 5 ans que je voyage et que je vous partage mes aventures. Que ce soit en vidéo ou sur le blog, vous avez vu passer une bonne partie de mes... Je suis passé d'une vie étudiante plutôt précaire à aujourd'hui une vie de digital nomade qui me convient très bien et je suis très heureux. Et voilà maintenant 3 ans que vous m'avez accompagné lors de mon départ à New York pour ce stage qui a radicalement changé ma vie et mes ambitions. J'arrive à New York depuis 2 jours et là aujourd'hui on a une petite expédition à Astoria pour pouvoir récupérer des papiers. Aujourd'hui je suis très heureux de ma situation et de mon lifestyle. Cependant et comme toujours, il y a un... En ce qui concerne mon travail, ça va, je n'ai absolument pas à me plaindre. J'ai de bonnes responsabilités avec un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. En plus de ça, c'est plutôt bien rémunéré. Le 100% de tes travails me permettent de faire absolument ce que je veux, quand je veux. Pouvoir bosser n'importe où depuis le monde, c'est un plaisir sans nul autre pareil. Surtout dans mon cas avec mon blog Voyage. Mais comme je le disais, il y a un mai. Bien que le salaire soit revalorisé plutôt bien chaque année, ça ne se développe pas assez vite à mon goût. Et même sur un plan personnel, j'ai des ambitions. Alors effectivement, j'ai peut-être trop d'ambition, mais si au moins je n'y sais pas, je sais que je le regretterai plus tard. Un bohème, c'est très bien, c'est quelque chose qui se développe à son rythme et dans lequel j'investis depuis de nombreuses années, pour lesquelles je crois pour le futur. Cependant, il n'y a rien que je puisse faire qui puisse radicalement changer et accélérer la manière dont un bohème évolue. Ça fait son petit bonhomme de chemin à son rythme et ça me va très bien. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? J'ai envie de développer un nouveau projet parallèle. Alors cette idée de nouveau projet ne sort pas de nulle part. En fait, ces derniers mois, j'ai eu plusieurs échecs. Par exemple, je souhaitais investir dans l'immobilier. De base, je souhaitais investir à l'étranger et en fait, j'ai eu une opportunité de le faire en France. Malheureusement, ce projet a été avorté. En fait, je dis malheureusement, mais non. Heureusement, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui ne me correspondait absolument pas ni sur le plan personnel ni sur le plan d'investissement. Si on n'était absolument pas en accord avec mes valeurs, mes objectifs et la personne que je voulais devenir. J'ai longuement réfléchi à ce que je voulais faire réellement de ma vie et ce que je voulais laisser une fois que je serais mort. Plusieurs idées me sont notamment venues en tête. Mais j'ai notamment un projet que j'avais en tête depuis des années. Et vous savez quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'essayer de le réaliser. Non seulement il est temps pour moi, je pense, de le réaliser. Mais c'est surtout que je pars dès maintenant pour ce nouveau pays où il fait froid. Car oui, ce projet n'est pas en France. Ce projet est à l'étranger. Alors, on reste en Europe. Vous allez voir, c'est une destination qui correspond et en laquelle je me sens bien depuis des années. Ça fait, je pense, bien trois ans que je souhaite démarrer ce projet. Il commence enfin à prendre forme dans mon esprit. Donc on va essayer de mener ça à son terme lors de cette série de vidéos. Car oui, vous allez m'accompagner tout au long du processus de création de ce projet. Alors aujourd'hui, si on fait un état des lieux où j'en suis, eh bien j'en suis avec où j'ai l'idée en tête, j'ai un business plan qui est plus ou moins pour le calme, on va pas se mentir. J'ai quelques ressources, mais on va devoir se rendre sur place pour se renseigner sur l'aspect légal, sur l'aspect business, sur la comptabilité, sur la création d'entreprise, sur trouver et comment mener à bien ce projet. Alors c'est un projet qui, je pense, va me prendre au grand minimum 6 à 8 mois. Donc on va voir, c'est l'objectif que je me donne. Là, on est actuellement en novembre 2022. J'aimerais qu'il soit terminé pour juin 2023. Croisons les doigts, rien n'est moins sûr. Alors j'espère que vous êtes excité pour m'accompagner dans ce projet qui est l'un des plus gros de ma vie. Pour garder le teasing sur la destination et sur le projet, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Là, vous savez quoi, je dois prendre l'avion dès maintenant pour ce pays. En fait, l'avion décolle dans deux heures, il faut que j'aille à l'aéroport. Vous savez quoi, on part tout de suite. Il est une heure passée, je prends l'avion de main, ma valise n'est pas prête. Je suis encore au boulot, je meurs. Et on est vendredi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà. Il faut que je mette ça, 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 plus plein de trucs là-dedans. Vous l'avez senti venir la flemme, clairement. Je suis naze. Bon allez, je me dépêche. Eh oui, il est déjà temps de refaire les valises. On part demain. Et on part pour un pays où il fait froid. Particulièrement froid l'hiver même. Donc, il faut trouver des vêtements adaptés et pas sûr que j'en ai énormément là-dedans. Je sens que je vais me l'écailler. Vous savez, ces moments où vous êtes sûr que vous faites une connerie, que vous ne prenez pas les bonnes affaires, que vous allez forcément oublier quelque chose. Ce soir, j'ai ce sentiment, mais démultiplié par 500. Parce que là, ce n'est pas que des affaires. J'ai aussi pas mal de trucs à ne pas oublier et auxquels il faut que je pense. Parce que, ouais, pour ce projet, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles penser. Et ça va quand même être le plus gros de ma vie pour l'instant. Même si ça ne va pas être forcément un truc qui va m'engager sur 30 ans. Mais ça va quand même être quelque chose que j'ai envie de m'investir pas mal. Il est presque 4h du mat. Grand départ de main. Là, j'ai hâte. Mais je suis naze. Allez, bonne nuit les gars. Bon, par contre, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais. J'ai une idée en tête, un business plan un peu bancal et quand même quelques contacts. Mais ce projet, vraiment, c'est un projet où je pars dans l'inconnu. Là, je repousse clairement mes limites et je sors totalement de ma zone de confort. Ce n'est pas du design, ce n'est pas un projet graphique. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Voilà. Je me teste en entrepreneur. On verra ce que ça donne. Salut à toi, jeune entrepreneur. Donc, on va vraiment apprendre sur le tas et j'espère que ce projet va vraiment vous intéresser pour voir comment un random comme moi peut monter un projet à l'étranger qui, sur le papier, n'est pas si simple à faire quand même. Mais je sens que vous avez hâte que je vous en dise un petit peu plus sur ce projet et sur cette idée. Ne vous inquiétez pas, vous en saurez plus très vite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou même à rester pour les prochaines mille heures. Bon, on arrive à l'aéroport dans quelques minutes. On a récupéré notre collier. Il est temps de décoller mais il est temps que c'est que le premier avion de plus. Bon, première étape faite. Nous sommes à Amsterdam. Alors, nous venons tout juste de faire le premier vol mais on en a deux. C'est juste un transfert. Donc là, on a de la chance. C'est super simple. Franchement, on est arrivé juste à côté de notre port d'embarquement. Donc, nickel. Là, on va juste faire un petit shopping et tout parce qu'on a quand même deux heures d'escale. C'est pas fin si on va bien. Bon, bah deux heures d'escale, on patiente comme on peut. Bon, oui, effectivement, deux heures d'escale, c'est plutôt long. Donc, on en profite pour manger un petit bout parce que pas sûr qu'il y ait de quoi manger quand on arrive dans notre destination finale. En vrai, je pense que vous puissiez deviner dans quelle ville on va parce que c'est pas très connu. Bon, allez, nous, on embarque là maintenant dans trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure à peu près. J'aime. J'aime. Bon, on va faire. On est enfin dans le deuxième et dernier avion de cette journée. On va arriver à cette destination secrète où il fait froid. Alors, oui. Bon, il ne faut pas faire si froid que ça va. Je vous ai un peu mis tôt. Ça devrait aller dans ma vie. Je ne sais pas si vous commencez à avoir des doutes et en réponses dans quelques secondes. Comme je le disais, ce projet met sur un cœur. J'espère qu'il va vous faire également. Et je vous invite vraiment à me suivre au cours de ces prochaines semaines et de ces prochains mois pour voir si j'arrive de long à confier ça. Qui sait ? Peut-être ? Bon, ça y est. Après moult péripéties, on a finalement trouvé un taxi pour pouvoir nous amener jusqu'à l'appartement. Et donc, nous voici bien arrivés dans notre Airbnb à cet avant-cœur en Norvège. Bienvenue et bon retour dans mon pays de cœur, la Norvège. Je n'ai pas remis les pieds depuis 2019. Je suis trop heureux. On y est pour un mois, comme je l'expliquais, pour la première étape de ce projet. Et on vient d'arriver dans notre Airbnb qu'on va occuper pendant ce mois de novembre et la moitié du mois de décembre. Alors, je ne vous fais pas de visite dans cet épisode. La visite arrivera dans l'épisode 2 qui arrivera bientôt. Là, on va déballer et nous installer tranquillement dans l'appartement et je vais vous faire un petit tourbeau demain lorsqu'on fera notre premier pas dans la ville de Stavanger et on termina cette vidéo là-dessus. On vient de me réveiller à 10h et là, il est à 10h30 à peu près et je vais chercher le petit déjeuner. Alors, il faut savoir qu'on est dimanche et qu'en Norvège, le dimanche, il n'y a vraiment pas grand-chose ouvert. Donc, moi, j'ai quand même repéré une petite boulangerie pas trop loin. Profitons-en. Alors, vous imaginez même pas à quel point je suis heureux. La dernière fois, c'était il y a 3 ans et à chaque fois, c'est des expériences incroyables. J'aime ce pays, vous imaginez même pas à quel point. Et c'est pour ça que ce nouveau projet va s'ouvrir ici, en Norvège. Croisant les doigts pour que tout se passe bien. En tout cas, si j'y arrive, je serai tellement heureux en fait. Vous imaginez même pas à quel point. Je vais chercher le petit déjeuner et je vais vous montrer un petit peu les pâtisseries qu'on trouve ici en Norvège qui sont excellents. Alors, je ne vais pas vous dire que toute la gastronomie ici est folle parce que ça serait faux. Mais par contre, leurs pâtisseries sont vraiment très bonnes. J'adore ça. C'est beaucoup à base de cannelle, vous allez voir. Bon, je ne sais pas où je suis filmé à l'intérieur de la plongée-pâtisserie. Là, très bien décorée. Et j'ai pris deux grosses pâtisseries typiques norvégiennes. Alors, le nom, je ne serai incapable de vous donner. Et je serai incapable de vous dire ce que c'est exactement. Vous verrez ça une fois que je serai de retour à la maison. Alors, elle a l'air d'être à la cannelle. On va comme tout à la cannelle ici de toute façon. Elle a l'air fait. Enfin, après plusieurs mois d'attente, me revoici de nouveau de retour en Norvège. Alors, comme vous avez pu le comprendre, je suis très excité d'être ici pour vivre à nouveau dans ce pays que j'apprécie particulièrement et notamment pour lancer ce nouveau projet. Alors, je sais que vous avez très hâte d'en savoir plus et que je vous donne les détails sur ce 10 projets. Mais promis, je vous dis tout dans le prochain épisode. D'ailleurs, le prochain épisode arrivera très vite car je vais essayer de publier un épisode par semaine pour que vous puissiez suivre vraiment en temps réel mon évolution et l'aboutissement ou non de ce projet. Car oui, j'étais vraiment honnête quand je vous disais ça. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée si c'est réalisable ou si ça ira à son terme. Mais croisons les doigts et faisons de notre mieux. En tout cas, si ce nouveau format vous plaît, je vous invite à le dire dans les commentaires. Ça m'encouragera vraiment. Pareil, si vous avez des conseils sur la création d'entreprise en Norvège ou la législation, etc. Je suis preneur de tout. N'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de ce projet en Norvège. Sur ce, c'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. Ciao !